Charles Marcheldon, professionnel de l'AGP CPGA. Vous allez être d'accord avec moi qu'un des moments importants de l'élan de golf est le moment où on frappe la balle. Il serait donc intéressant de connaître certains des points de repère associés à la position du corps au moment de l'impact. Tous les élites que j'entraîne compétitivement au niveau provincial et national se doivent de connaître et entraîner chacune de ces positions. Permettez-moi de vous les présenter maintenant. Dans un premier temps, 80% de mon poids sur la jambe gauche, la tête derrière la balle, les hanches tournées vers la cible, les épaules parallèles à la ligne de la cible, le bras droit légèrement sous ou égal au bras gauche, les mains légèrement devant ou égal à la balle. Alors, ceci peut vous paraître être une liste impressionnante et longue pour vous souvenir. Permettez-moi maintenant de vous présenter une façon beaucoup plus simple et efficace pour vous conscientiser et entraîner une bonne position au moment de l'impact. Alors, le tout débute avec une bonne position initiale, la position d'adresse avant de frapper ma balle de golf. Une fois bien placé, je vais faire deux simples ajustements, seulement deux. De ma bonne position initiale, je transfère tout mon poids sur ma jambe gauche et je tourne mes hanches vers la cible. Alors, tout simplement, poids transféré, hanches tournées. Alors, ici, vous voyez bien que j'ai un fer court. Donc, dans ma position initiale, je débute avec les mains légèrement devant la balle. Ce qui veut dire qu'au moment d'impact, je veux retourner les mains légèrement devant la balle. Il en va de même pour le driver. Alors, si je prends mon driver dans ma position initiale, bonne position d'adresse, le bâton, les mains et le bras font une belle ligne droite. Au moment d'impact, poids transféré, hanches tournées. Je reviens avec cette belle ligne, vu d'un autre angle. Poids transféré, hanches tournées. De cet angle, on peut très bien voir que les épaules et les bras ne bougent pas du tout. Poids transféré, hanches tournées. Deux seuls petits ajustements de votre bonne position initiale avant de frapper. Permettez-moi maintenant de vous présenter deux exercices simples et efficaces qui vont vous aider à apprendre, conscientiser et entraîner une bonne position d'impact. Bien que j'utilise ici un outil spécialisé pour la tâche, vous pouvez toujours vous servir de votre sac de golf ou un arbre ou un poteau. Et à la maison, vous pouvez servir d'un cadre de porte ou d'un meuble. Alors, première étape, position d'adresse. Une bonne position initiale. De cette position, je vais maintenant conscientiser mon corps aux deux éléments importants. Poids transféré, hanches tournées. Poids transféré, hanches tournées. Il est important de ne pas appliquer de pression avec les mains et les bras. C'est tout simplement un exercice pour conscientiser votre corps à la position au moment de l'impact. Le prochain exercice, vous pouvez frapper la balle. Encore une fois, je m'installe dans une bonne position initiale. Et ensuite, je vais conscientiser les deux points de repère. Poids transféré, hanches tournées. Poids transféré, hanches tournées. Je le fais à quelques reprises pour conscientiser mon corps. Ensuite, on donne un élan. Alors voilà, deux exercices simples et efficaces pour apprendre, conscientiser et entraîner une bonne position d'impact. Bon gars !